Par un communiqué de presse en date du jeudi 27 juillet, divulgué par la DIRPA, l'état-major général des armées a fait le point sur les différentes attaques contenues par les pharmas dans certaines localités du pays. Il s'agit des localités de Sébarré, Soukolo et Kaloumba. A la lumière de ce communiqué, il ressort que la réponse menée avec énergie et professionnalisme par nos forces armées a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. Faut-il rappeler, les forces armées et de sécurité du Mali, durant ces derniers mois, ont changé de paradigme dans la lutte contre le terrorisme. Elles ne sont plus sur la défensive, mais plutôt dans l'offensive. Une posture salutaire qui a permis de détruire de nombreux sanctuaires des groupes djihadistes à travers les régions du centre et du nord du pays. Une évidence qui a fait dire à de nombreux observateurs de la crise sécuritaire mayenne que les pharmas montent en puissance. Cette montée fulgurante en puissance de feu et des pharmas semble couper le sommet aux groupes djihadistes, les obligeant à jeter leur dernier barreau d'honneur dans cette guerre asymétrique. C'est ce qui explique peut-être le fait qu'ils ont changé de méthode en embrassant celle d'attaque kamikaze contre certains camps importants du pays. Après Kolokani et Kati, où ils ont échoué dans leur manœuvre macabre le mercredi 27 juillet, ce sont les camps militaires de la gendarmerie de Sévaré, Sokolo et Kalumba, qui ont été ciblés par eux au même moment. Encore une fois, là-bas aussi, ils ont accusé de loup de défaite. A la suite de cette série d'attaques, l'état-major général des armées, par l'entremise de son chef, le général de division, Umar Diara, a émis un communiqué à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Ce communiqué de trois pages détaille la réaction prompte, courageuse et dynamique des pharmas. Une réaction, je cite, combinant manœuvres terrestres, FAP aériennes et opérations aéroportées, a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visaient manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Fin de citation. Ainsi, selon ce communiqué à Mopti, aux environs de 11h de 1h du matin, autant que moins, les tentatives d'infiltration ont visé l'un des checkpoints d'infiltration du camp Amandou Boukari-Bari-Dibalgo, de même que les installations de l'armée de l'air. Par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les forces de sécurité et de défense ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. De ce côté, les pharmas ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériel. Par ailleurs, aux environs de 2h du matin, les pharmas du poste de contrôle de Barigo-Daga, commune urbaine de Soudou-Bada, ont repoussé donc des mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, c'est que de Mopti, en adoptant une posture dissuasive et en effectuant des tirs d'arrêt, informe le communiqué. Sous-titrage ST' 501